Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Des salves de missiles de la résistance sont également ciblées. Tel Aviv, Ascalan et Estoda. Élan de solidarité à travers le monde entier. Manifestation de soutien à la cause palestinienne et contre les crimes de guerre permettrés par les sionistes. On reviendra également sur le dernier rapport mondial de la Banque mondiale sur les résultats positifs de la démarche économique algérienne. Voilà ce qui nous amènera à parler de développement local et focus ce matin sur la héroïla de Djelfa. Et puis en sport, retour sur la moisson de nos nageurs aux championnats arabes, aux Émirats arabes unis. Et puis le stade de Tiziouzou, fin prêt pour être livré. Un déluge de feu de toutes parts, coupé du monde, Raza continue à subir l'entreprise inocidaire perpétrée depuis le 7 octobre par l'antité sioniste. C'est l'enfer, l'apocalypse, œuvre macabre des sionistes, plongée dans une obscurité totale après trois semaines d'état de siège et de massacre. Un déluge de feu qui continue de s'abattre sur l'enclave palestinienne. Le point de la situation à Raza avec vous, Linda Babsa. Le génocide continue à Raza. Plus de 8000 civils dont 3000 enfants ont été tués par les bombardements israéliennes depuis le 7 octobre. On déplore également 19 700 blessés et 1800 disparus dans 1000 enfants. Le pilonnage de Raza a détruit 200 établissements scolaires. L'ONU dénonce la mort de 57 de ses employés et l'OMS déclare qu'un tiers des hôpitaux est désormais hors de service. Les avions israéliens bombardent son répit à la périphérie de l'hôpital indonésien Phosphore Blanc. Les ZL arrivent au compte-gouttes. Seulement 6 tonnes de produits alimentaires dont 2 de médicaments étaient réceptionnés par le croissant rouge qui évoquent un retour partiel d'Internet. Ces bombardements se sont intensifiés en même temps que plusieurs tentatives d'incursions terrestres, incursions contenues par la forte résistance des combattants palestiniens. Résultat de ces tentatives, le général Yair Shalam et des soldats israéliens et américains ont été faits prisonniers à Al-Burish. Trois hélicoptères à Pachi et des dizaines de chars ont été abattus par les commandos du Hames qui ont obligé l'armée israélienne assistée d'officiers américains à battre en retraite. En Cisjordanie, de violents affrontements ont eu lieu toute cette nuit entre la police israélienne et les commandos de Sarai al-Khot Sajinin à Nablus, à Beit Rima, Al-Khalil, où l'armée sioniste empêche les ambulances de transporter les blessés. Par ailleurs, des collants ont diffusé des tracts ordonnant aux palestiniens de partir pour la Jordanie voisine sous peine d'être tués. Le Hezbollah, lui, continue de frapper les positions israéliennes. Les bases américaines en Irak et en Syrie sont toujours sous le feu des missiles de la résistance irakienne syrienne et éminite. L'ONU, elle, demande un cessez-le-feu immédiat à Reza, mais n'a toujours pas obtenu qu'une cause. Dans le monde, des manifestations pour dénoncer le massacre de Reza se multiplient. En Turquie, des millions de personnes ont soutenu Taïb Recep Erdogan qui a dénoncé un massacre assez ouvert à Reza. Fâchés, Israël a rappelé tous ses représentants diplomatiques de Turquie. Le Hamas, enfin, lui, pose deux conditions pour la libération des otages. Un cessez-le-feu et la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël. Malgré l'intensité des frappes, des bombardements, la résistance palestinienne ne faiblit pas. Elle affirme être prête à en découdre avec les forces sionistes en cas d'une invasion terrestre. La résistance qui affirme avoir déjà infligé de lourdes pertes à l'ennemi et a fait face à coups de tirs de mortier à une incursion sioniste terrestre dans l'extrême nord-ouest de la bande de Reza. Des salves de missiles de la résistance ont également ciblé Tel Aviv, As-Khalan et Estoud Mohamed Al-Halouche, membres du bureau politique de la résistance palestinienne, contactés à Reza par Smaïl Miboudi. L'occupant sioniste a tenté de rentrer dans la bande de Gaza à travers plusieurs axes comme à Khan Younes. Mais la résistance a déjoué les manœuvres de cet ennemi sioniste. Elle lui a infligé d'énormes pertes. Plusieurs soldats sionistes ont été tués et plusieurs engins militaires détruits. Les forces de la résistance affirment que les résultats sont en sa faveur. C'est une preuve de la solidité de la résistance palestinienne et sa capacité défensive. Et de faire face à cet ennemi sioniste soutenu et conforté par des forces occidentales impérialistes, la résistance palestinienne a enregistré des victoires sur le terrain. Elle a pris en otage un nombre important de soldats de l'armée sioniste. Malgré la simplicité de son armement, la résistance a pu réaliser cet exploit que certaines armées arabes n'ont pas réalisé durant plus de 75 ans de colonisation sioniste. Outre les bombardements, la population de Gaza à CG privée de tout vit une crise humanitaire sans précédent. Et selon l'ONU, depuis le 21 octobre, seulement 84 camions d'aides humanitaires sont entrés via l'Egypte dans l'enclave palestinienne, alors qu'il en faudrait au moins 100 par jour. Les aides sont bien arrivées en Egypte, mais restent bloquées au niveau du passage de Rafa. Harald Saïd, chercheur égyptien spécialiste de la question israélienne au centre d'études Rafa, en parle à Karim Hasnaoui. Actuellement, le côté israélien refuse d'ouvrir le passage et contrôle ce point de passage. Depuis le début de cette guerre d'extermination de Palestiniens, c'est le côté sioniste qui refuse toujours le passage d'aides humanitaires à Gaza et contrôle le passage de ces aides. Une exigence qui a été assurée par la suite par le personnel onusien dont la mission est de fouiller les convois d'aides vers Gaza. Et l'an de solidarité à travers le monde entier soutient au peuple de Gaza, au peuple palestinien ? Tout à fait, et contre bien entendu les crimes contre l'humanité perpétrés par les sionistes. C'était le cas hier dans plusieurs villes américaines, à commencer par New York, Washington devant la Maison-Blanche et en passant par Chicago et Michigan. Ils étaient également plus de 500 000 à battre le pavé, allant de mobilisation également dans plusieurs capitales arabes et musulmanes. Et cette dernière agression sur la population de Gaza qui dure depuis plus de 22 jours, plus de 8000 morts. Walid Selman n'est malheureusement qu'un nouveau chapitre, un nouvel épisode de ce conflit et de la longue histoire des tensions dans cette partie du monde. Au Moyen-Orient, qui a connu des guerres, l'exemple de l'Irak, du Yemen, le Liban, la Syrie, la Palestine, une région ciblée par les conflits et les guerres, que ce soit des conflits internes ou externes. Pourquoi cette région est-elle ciblée ? Éléments de réponse avec Elim Bouqadouma. Un projet sioniste qui date depuis des lustres pour contrôler et conquérir le Moyen-Orient qui constitue un point de jonction entre plusieurs continents. Des conflits, des guerres de croisades et des rivalités géostratégiques s'interpénètrent sans fin dans cette région. Il s'agit de fragiliser les États arabes et musulmans pour créer une instabilité politique et économique dans cette région qui comporte des verrous stratégiques. Majid Nehema, politologue. Les dirigeants occidentaux voulaient créer une base avancée dans cette région pour pouvoir dominer une région stratégique et pour aussi affaiblir le monde arabe et le monde musulman. Israël n'a pas été comme le présente la propagande sioniste comme un foyer pour protéger les juifs, soit disant persécutés dans le monde entier, mais justement comme une base avancée de l'Occident dans cette région. Le plan machiavélique des sionistes et des pays occidentaux est de faire passer les arabes et musulmans pour des terroristes, installer leur base militaire au nom de la lutte antiterroriste et contrôler entre autres le carrefour maritime de la région qui détient aussi des richesses naturelles, énergétiques et gazières importantes. Bournie Aghaoui, spécialiste des questions internationales. Contre les circulations maritimes, des bateaux, des pétroliers. Deuxièmement, l'intervention militaire sur le prétexte de la lutte contre le terrorisme, le tas de Yemel, de Birak, encercle tous les mouvements qui résistent à l'influence occidentale, à l'instar des mouvements de résistance en Palestine, au Liban, en Syrie. Les pays du Moyen-Orient fournissent 32% de la consommation mondiale quotidienne en ce qui concerne le pétrole et plus de 17% des ressources en gaz. Et puis le ministre de la communication a appelé hier les médias nationaux à travailler avec abnégation et à produire davantage de programmes pour renforcer la souveraineté médiatique lors d'un recueillement à l'occasion du 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision. Il a dénoncé la désinformation et la diffusion de mensonges et d'images fabriqués de toutes pièces, comme c'est le cas concernant l'actualité à Raza. Un volet économie dans cette édition pour parler de ce dernier rapport de la Banque mondiale. La hausse des investissements dans les grands projets industriels a soutenu la croissance économique de l'Algérie au premier trimestre 2023. Voilà ce qui nous amène à parler de développement local. Focus aujourd'hui sur la wilaya de Djelfa, la troisième wilaya qui bénéficie du programme complémentaire de développement. De nombreux projets sont en réalisation. L'objectif est de booster l'économie dans la région et améliorer bien entendu le cadre de vie des habitants. Sophia Bokacha, reportage. Des engagements du président de la République qui se concrétisent sur le terrain. Un des projets les plus importants, le centre anti-cancer avec une capacité de 120 lits. L'objectif est de réduire la pression sur la wilaya. Docteur Belgas Marour, chef de service des structures à la direction de la santé de la wilaya de Djelfa. La réalisation de cette hôpitaine n'a pas pris beaucoup de temps et nous nous félicitons de cela. Cet établissement est d'une capacité de 120 lits. C'est un plus pour la wilaya car il va garantir une meilleure prise en charge des malades car ils n'auront plus à se déplacer dans d'autres wilaya éloignées pour se soigner. Autre réalisation, la construction de la ligne ferroviaire qui permet le désenclavement de la région et également booster l'économie. Omar Fassih, directeur des transports de la wilaya de Djelfa. C'est l'un des projets les plus importants. La ligne est sur une distance de 321 km avec 6 stations, 3 stations pour les voyageurs et les marchandises et 3 autres stations exclusivement pour les voyageurs. Cette ligne ferroviaire va créer une dynamique socio-économique. Elle va relier les wilaya avec des infrastructures de base telles que les aéroports et les ports. Elle va accompagner et booster le développement dans la wilaya. La wilaya bénéficie de nombreux projets dans le cadre du programme de développement complémentaire décidé par le président de la République. D'ailleurs, une enveloppe de 180 milliards de dinars est consacrée à Djelfa dans le but de renforcer la dynamique de développement dans la région. L'actualité, c'est également le ministère de la Santé qui lance officiellement la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière aujourd'hui. De la culture, pour clore les pales de cette édition, le Salon international du livre d'Alger est une occasion pour les auteurs nationaux étrangers afin de se faire connaître et tisser des liens. C'est le cas de la romancière Fatoumata Kaïta qui vient pour participer pour la première fois. Fatoumata Kaïta est une romancière malienne passionnée par les mots et ce depuis son plus jeune âge et grâce à son père. Elle a à son actif plusieurs ouvrages. C'est une plume d'une sensibilité particulière et qui touche à tout. La passion pour les mots, c'est mon père qui me l'a cultivée parce que chez moi, il n'y avait jamais de journée sans lecture ni écriture depuis le primaire. Et donc, je grandirais dans une famille suffisamment lettrée pour me faire lire et me faire découvrir le livre, aiguiser ma curiosité, cultiver le goût de la lecture pour aller vers l'écriture par la poésie avant le lycée. Ensuite, à la fin du lycée, je commence avec le roman. Ensuite, je vais avec les nouvelles. Après, il s'agissait de mettre un pont entre la musique et la poésie. Ça veut dire monter des poèmes, des titres de poésie sur des fonds musicaux mandingues. Écrire pour les jeunes, c'est donner naissance à de grands lecteurs. On a 20 livres de jeunesse que nous publions, dont 4 ont été écrits par moi-même. Parce que dans nos pays, en tout cas au Mali, il y a peu de lecteurs. Et quand les gens lisent peu, c'est qu'il n'y a pas de lecteur qui a été développé. Et s'il n'y a pas de lecteur qui a été développé, on est en droit de se poser des questions. Si nos enfants ne lisent pas, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'ils lisent ? Est-ce qu'on leur a donné des contenus qui leur plaisent, qui les intéressent ? Des contenus de qualité qui ont des liens avec leur culture, leur environnement, leur société ? Donc, cette grande ambition, cette vision de créer du contenu pour les enfants. Plusieurs conférences sont animées par d'illustres écrivains de tout le continent africain au niveau de l'espace Afrique. Et c'est tous les jours à partir de 13h. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. 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 Merci.